Les métacarpes sont les os qui composent la main. Ils comportent 5 os, numérotés de dehors, en dedans. Le 1, 2, 3, 4, 5, le 1 correspondant à celui du pouce. Ces os ont une section triangulaire, puisqu'ils comportent une saillie antérieure, excepté pour l'os du pouce, car son métacarpe est beaucoup plus trapu et possède une section ovale. Chaque os est composé d'une base, d'un corps, d'un cône et d'une tête. Cette tête vient s'articuler avec les phalanges. Les phalanges sont les os qui composent les doigts. Chaque doigt est composé de 3 phalanges, phalange proximale, phalange intermédiaire et phalange distale, excepté le pouce qui ne comporte qu'une phalange proximale et une phalange distale. De même que les métacarpes, chaque phalange est composé d'une base, d'un corps et d'une tête. Cette tête s'articule avec la phalange intermédiaire. La tête de la phalange intermédiaire s'articulant avec la phalange distale. La phalange distale ne posait pas de tête, puisqu'elle porte la petite coupe qui va former la pulpe du doigt.